bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui une petite vidéo chest opening sur mon reroll évidemment je ne le fais pas sur mon main où j'ai plus de 325 clés actuellement puisque j'attends toujours la mise à jour qui nous permettra d'avoir dans les coffres en or les richard premier et yin seong tant qu'elle ne sera pas passée je n'ouvrirai pas ses coffres bien évidemment et je vous conseille d'attendre également car en plus du succès à plus de 200 clés vous aurez une bien meilleure chance d'avoir plus d'items en or et de sculptures en or s'il y a deux héros en plus alors on va commencer par les coffres en argent j'ai tenté d'en ouvrir un ou deux au début pour voir si avec le déclenchement d'une étoile ou d'une sculpture en argent ça aurait pu améliorer les loots comme vous voyez là j'ai eu une sculpture en argent et j'ai ouvert tout de suite après bon les loots sont pas sont pas exceptionnels sur sur un coffre en argent sur 16 ce tirage là j'ai j'ai été déçu n'a pas pas grand chose quelques quelques sculptures d'étoiles intéressantes mais mais pas beaucoup au final les héros assez basique bref ce cette ouverture là a vraiment été de faible qualité j'espérais beaucoup mieux pour l'ouverture des coffres en or mais comme vous allez le voir j'ai ouvert un premier coffre pour essayer de faire la même stratégie avoir une sculpture légendaire même si personnellement je n'y crois pas à cette stratégie je peux ça pour moi ça n'influe pas c'est juste de la coïncidence donc j'ai ouvert un premier coffre pour voir ce qu'elle est tombée un deuxième coffre puisque j'étais toujours au dessus des 50 pour voir si j'avais une sculpture légendaire rien d'intéressant un troisième coffre pour arriver à 50 restants et toujours pas de sculpture légendaire et puis j'ai ouvert les 50 d'un coup et comme vous allez le voir j'ai eu quelques sculptures intéressantes certes mais beaucoup moins que la précédente ouverture à 50 donc ça reste vraiment un jeu de chance j'ai eu certes une trentaine d'étoiles en or et une triple étoile aussi mais au niveau sculpture voyez ça reste pauvre j'ai eu 10 martel et après uniquement quelques quelques unités excepté cléopâtre mais bon cléopâtre reste un commandant uniquement utile pour farmer donc ça a été ça a été vraiment décevant cette ouverture je vous mets un comparatif de la précédente ouverture de coffre en or vous voyez c'était quand même beaucoup plus intéressante beaucoup plus intéressant sur la dernière la dernière ouverture alors bon j'ai j'ai certes pu pu augmenter martel mais ça reste vraiment vraiment faible quand on compare à la précédente ouverture en parallèle de cela sur sur mon main pendant que je continue d'appliquer toutes les sculptures que j'ai eu sur mon main j'ai pu enfin passer la barre du level 50 avec avec kaokao donc on va y retourner tranquillement et donc sur kaokao comment le monter après le 50 ou du moins comment moi je conseille de le monter pour le moment bien évidemment je vais monter par la suite minamoto pour conserver ce binôme j'ai eu jenzin scan que je vous ferai une vidéo de lorsque je l'invoquerai et que je le montrerai pour vous montrer l'arbre que j'ai peut être très fort en duo avec mina je ferai une vidéo dédiée à jenzin scan et des nouveaux duos lorsque j'aurai assez assez de livres pour le monter donc comme vous le voyez sur kaokao j'ai enfin passé les 50 puisque j'ai eu la sixième étoile et je suis pas 51 et j'ai conservé beaucoup 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 de livres en attendant ce moment puisque kaokao reste le commandant avec lequel je préfère jouer puisque je j'axe beaucoup de mes attaques et beaucoup d'events que ce soit il le cas ou d'autres évents liés au kill sur sur la mobilité la rapidité donc vous voyez j'ai près de 20 millions même un petit peu plus de livres d'expérience donc on va pouvoir le monter tranquillement j'en ai vraiment masse ça fait ça fait déjà trois semaines je pense que j'étais bloqué avec kaokao donc j'avais pas pu monter son arbre l'objectif est d'aller chercher ces points là pour moi pour en faire vraiment le commandant rapide par excellence même si c'est déjà le cas c'est vraiment aller chercher dans cet arbre cavalerie les points qui me manquent pour augmenter encore sa vitesse et accessoirement on verra bien par la suite aller chercher les points qui permettent de d'accélérer quand on sort d'un bâtiment même si pour moi ce n'est pas c'est pas une priorité aujourd'hui alors hop allez on y va on passe les levels avec kaokao on commence on enchaîne donc c'est toujours un moment vraiment sympa à faire quand on a beaucoup de livres de tout monter comme ça quand on les garde depuis longtemps vous voyez là j'ai 15 j'avais plus de 15 millions de puissance sur les tomes du savoir niveau 3 donc quand on peut passer les levels comme ça la la seule chose qui qui va manquer c'est un peu près un million là il va manquer un million pour pour finir oui j'ai tellement de livres de niveau 1 puisque au delà de 9 999 la fenêtre est trop petite pour les afficher il affiche 1439 alors que bien évidemment c'est 1439 le bon nombre puisque si je n'ai pas suffisamment de livres pour passer un niveau à ce niveau là ça représente que 1 million 400 mille et le niveau est à 2 millions 8 donc bien évidemment il peut pas afficher le chiffre en entier donc j'ai claqué tous ces livres là après certes c'est agréable c'est fun mais on se dit est ce que j'en investirai pas un petit peu sur un autre commandant pour monter moi je conseille toujours de focus un commandant puisque votre main commander c'est vraiment celui qui fait tous les dommages donc faut focus un commandant le monter à fond puis après en passer à un autre dans la mesure où vous avez déjà monté pour avoir un binôme efficace un mois j'avais déjà les deux level 50 autant que je me focalise sur chaos pour le passer 60 même si là je me suis arrêté au 59 entre le moment où j'ai tourné hier cette vidéo et aujourd'hui et ben il est passé 60 vous le verrez dans la prochaine vidéo donc j'ai pu aller gratter le million qui me manquait donc voilà donc je vais bien chercher les points de boost qui me manquent comme vous voyez il me manquait c'est 3% de rapidité en plus je vais chercher et là il me reste un point j'ai hésité si je le mettais sur de la santé si je le mettais sur de l'attaque si je le mettais ailleurs bon après après une réflexion je l'ai mis sur le point au centre sur la santé c'est là qu'il me paraît le plus utile sur des trucs comme les cavaleries pour bien tenir tout en faisant du dps le dernier point que j'ai eu je l'ai mis sur sur du dommage donc voilà pour ko ko j'en ai fini avec lui la prochaine vidéo d'un commandant sera très certainement jenzin scan la prochaine ouverture de coffre je l'espère sera enfin les plus de 300 coffres que j'ai si d'ici là je n'ai pas atteint les 400 je pense que j'aurai bien atteint les 400 d'ici là donc dès que je les aura atteint je vous ferai une vidéo maintenant mon objectif est de finir les compétences de ko ko bien évidemment et une fois que je les aurais totalement fini je pourrais enfin consacrer mes sculptures mes sculptures en or à un autre commandant donc ça sera je ne sais pas si ça ne sera pas richard parce que j'affectionne aussi beaucoup richard et c'est un commandant très puissant certains disent qu'il est cheaté oui peut-être c'est vrai qu'il est extrêmement fort et lorsqu'on a un binôme qui tank avec richard c'est très difficile je vous souhaite bon jeu à tous n'oubliez pas de vous abonner et à plus